Générique ... ... ... ... ... Hey ho yo minna san ! C'est Kencho ! Et aujourd'hui on se retrouve pour le Dev Vlog... ...99 ! Donc voilà, je vais essayer de rattraper, on va dire, entre guillemets mon retard Mon petit retard, ouais Je sais pas si vous me voyez bien J'essaie de recadrer la webcam ... Enfin moi j'en train de regarder l'écran Donc voilà Ok, bon, on va faire ça ... 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 Ils mettent à chaque fois dans le Devlog, apparemment c'est leur nouveau concept, on va dire, entre guillemets, donc ils mettent un peu le son qu'ils... voilà, juste comme ça. C'est assez sympa, franchement j'aime bien, c'est bien stylé le son, le Strand... Dead. Donc voilà, que Axel Haberg a posté, on va dire, sur le Devlog, du 97, c'est-à-dire c'était le 11 février. Donc voilà, je retompe un petit peu mon retard du mois, vu que je suis actif sur d'autres séries qui prend un peu de temps, on va dire, comme Fallout 4, et un peu de l'éclavageant des parties des petits Youtubers, voilà, j'ai réussi à le dire. Donc voilà, et d'autres programmes sont en préparation, donc voilà. Ok, autrement je vous laisse, on va dire, écouter un peu le son. Non, en fait non, je vous laisserai l'écouter un peu plus tard. Donc voilà, donc ça c'est pour le petit son. Donc après ensuite, on va dire qu'il explique à peu près ça. Donc voilà. Donc on va dire dans le vif du sujet, en gros, pour les codes de verrouillage. En fait, en gros, maintenant, ça, vraiment, on voit vraiment une décharge électrique. Du moins, on voit l'animation. Donc voilà, il parle aussi que la première fois, et puis 10 et 15, il parle de quoi. Je sais que vous devinez, mal prendre un tas de dégâts. En fait, on prendra un tas de dégâts, plus on commence. En gros, 5. Première fois, c'est 5. Puis 10, plus 15, etc. En gros, vous pouvez vite crever. Si vous vous amusez, on va dire, à essayer de chercher mot de passe. Donc voilà. Ok. Donc on va voir la petite vidéo. Donc là, vous faites un test. Hop, ça fait ça maintenant. Ça fait une jolie électricité statique, on va dire. Donc voilà. Ils ont nerf, apparemment, le Metal Mask. Apparemment. Parce que si on combinaisait... Enfin, combinaisait. Si on mettait la combinaison, on va dire, entre guillemets, de tous les éléments en métal. En gros, on avait gavé une armure. En fait, on était invincible. Donc assez, j'ai compris. Un peu près ce qu'il y a écrit dans le petit texte. Donc voilà. Sans mourir, donc. Donc, valeur santé. Ok. Ok. Les murs extérieurs et portes solde. Ok. En gros, en fait, la valeur de l'armure et de la vie, je crois, des murs extérieurs, était complètement hors contrôle. Apparemment, qu'est-ce qu'il dit ? Tac, 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 tac. Donc, en gros, il fallait 8 C4 et 16 roquettes pour détruire ces choses-là. On va dire ces murs. Donc, ouais, c'était assez costaud. Donc, je pense, ouais, pourquoi il a changé le truc. En gros, il prendra également seulement 3 C4 et le bois prendra 1,2 C4. C4. Ok. Ok. En gros, qu'on fait le coup des portes en bois. Ok. Cool. En gros, ils pourront nous raider encore plus rapidement, on va dire. En gros, ils prendront 3 C4 dans la gueule, la pierre se défoncer quoi. Enfin, 3 C4 quoi. Ouais. Et le bois prendra 1,2 C4. Ok. 1 C4 et même pas 20% d'un autre C4. Ouais. Donc, en gros, il faudra 2 C4. Cool. Donc, voilà aussi, se mit la conformité avec la bouche principale et commencer à fusionner les nouveaux modèles des joueurs dans le jeu. Ceci que je suis en mesure d'utiliser une nouvelle poche à d'oeuvre. Diogo sur le modèle mise à jour. Ok. C'est très très français. Les résultats seront à la recherche de belles... Enfin, belles jusqu'ici. Ok, d'accord. En gros, on a une nouvelle... Un nouveau truc. Ok. Un nouveau jeu de lumière. Cool. Modèle conditionnel 2. Ok. Ok. J'ai pas très compris. Donc je vous laisse lire. On ne sait jamais. Ça va peut-être vous aider. Je crois que c'est le modèle conditionnel 2. Si ça ne me dit pas quelque chose. Toc, toc, toc. Les performances aux clients sont bonnes. Ok. Ok. En gros, il sera plus stable le client du jeu. Decay, amélioration. Toc, toc, toc. Ok. Apparemment, ça parle de construction. Des choses connexes. Côté... C'est assez lent sur le côté serveur. Ok. Donc en gros, ils ont amélioré le decay. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc là, on passe avec Vincent Mayer. Apparemment, il a fait pas mal d'arts donjons. Donc en gros, normalement, on devrait les avoir. Actuellement, on devrait les avoir du moins. Donc pour les murs, le plâtre fixé, les dents en béton et tout. Enfin bref, toutes les textures qui manquaient, on va dire, sur les ratons, normalement, sont effectifs. Enfin normalement. Alors moi, parce qu'ils ne les ont pas encore ajoutés actuellement. Enfin, je parle vers le 26 février. Donc voilà. Alors layout... Ok. T'es d'accord, d'accord. Ouverte... Ok. Donjons... Ok. On va regarder les images. Donc voilà. Donc franchement, c'est encore mieux qu'avant. Parce que franchement, ça manquait un peu de textures et tout ce qui va avec. Donc voilà pour celui-là. Celui-là est pas mal. Franchement, enfin, on voit à quoi ça sert les gros tas comme ça. En fait, c'est du charbon, je crois. Ok. Donc voilà. Bon ça, je crois que c'est pas encore texturé. Mais ça, c'est déjà texturé. On va dire, sauf le wagon. Enfin, du moins, elle est partie en bas. Ok, voilà un beau petit muret. Enfin, un muret avec tout. Carrément. C'est frais, je trouve. Ca fait joli. Ca bille, on va dire, le jeu quoi. Ca qui manque un peu quand même. Donc voilà. Donc, abattage d'amélioration. Ok. Ok. Ok, il parle de poli, enfin, on va dire l'habillage de l'objet. Bah ok. Je me suis débarrassé de l'abattage supertôt des barricades. Et vous pouvez une fois de plus les utiliser pour cacher des observateurs de grande distance. Ok. D'accord. Ouais. Donc, voilà. Donc là, je vais vous montrer une arme qui pourrait, comme dire, poser problème. Être utile. Entre les deux, on va dire. C'est un lance-flammes apparemment. Enfin, si j'irais bien lire là, lance-flammes. Donc voilà, il montre le lance-flammes. Futur arme de défense ou d'attaque. A vous de voir. Bon, le son, il n'est pas si cool que ça, on va dire. Mais bon, ça fait vraiment lance-flammes. Donc franchement, ça va être pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en jocaine. Mais bon, on verra bien. Donc voilà. Alors maintenant, après, on passe au polling préfab. Ok. Reactive la mise en commun préfabriquée cette semaine. Si vous vous souvenez, j'ai déjà fait... Enfin, j'ai ajouté il y a plusieurs mois. Ils ont couru dans les problèmes avec le système. Ok. Desactivé. Je suis assis avec AlexR pour résoudre ce problème depuis. Amener ce retour sur un moment. Contribuer à maintenir le taux de trame de plus cohérente. Ok. C'est pas très très français. Mais je crois que j'ai un peu pas les compris. En fait, en gros, ils avaient du préfabriqué. Ok. Ils vont bientôt le remettre. Apparemment. On pourra des frames taux cohérentes. On va dire le FPS, je pense. Enfin l'image par seconde. Ou autre comme ça, je crois. Ouais, ça va être ça. Je pense. Donc voilà. Alors, on passe au placement de déployables. Ok. Nouvelle version du système de placement des objets. Ok. D'accord. Nouvelle version du lancer 1. Ok. 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 On va se débarrasser d'anciens codes anciens. Et mettre des nouveaux codes mieux. Je pense. Si j'ai bien compris. Ok. Ok. Violation automatique kicking. Alors. J'ai activé automatique coup de pied dans cas de violence. Coup de pied. C'est quoi là ? Annabelle automatique kicking. Anti-hack. Violation. Have been detected by cyber. Ok. Je sais. Mon anglais est pourri. Vous pouvez le dire en commentaire. Je sais. Donc. Voilà. En gros. Il a mis. On va dire. Un truc. Sur le kicking. En gros. Quelqu'un hack. Bah c'est qu'apparemment. C'est vraiment pas mal. Il n'y a pas de faux positifs. Non. Résolue avec. Douceur. Propie de saveur. Ok. Donc. Aussi. Ca qui m'a vraiment. Fait plaisir. C'est que. Bientôt. Il y aura. Variation. Racielle. Il sera plus accentué. Apparemment. Apparemment. Ils font. Sur les asiatiques. Donc. Une femme. A l'occasion. Donc. Ca peut être pas mal. Comme ça. Chaque personne. A une personne différente. On va dire. Entre guillemets. Ce sera plus. Que pas toujours. Tous la même gueule. C'est pas mal. A force. Un moment. C'est chiant. Donc voilà. Donc on aura tout le temps. Une autre gueule. Ce sera pas mal. Ouais. Chaque personne aura. Ce sera différent. Enfin. Dans la vraie vie. On va dire. Entre guillemets. Donc voilà. Béton mêlé. Rock impact wound. Ok. En gros. Ils ont. Remanié. On va dire. Le son. Des bétons mêlés. Et du rock impact. Ok. De mêlés. Sur le béton. L'impact. De la pierre. Son. Ok. Donc. Voilà. Ok. Il a enregistré. D'autres choses. Ok. D'autres sons. Donc voilà. Amélioration graphique. Ah. Ça. C'est pas mal. Franchement. Et franchement. C'est vraiment utile. Donc. En gros. Il parle. Toutes ces semaines. Qui travaillent dessus. Ok. Il a fixé. Et optimisé. Beaucoup de shader. La correction. De bugs. Apport de modification. Et fonctionne. Des commentaires. Les joueurs. Obtenant à partir de plusieurs sources. Juste. De bien. Nécessaire. Performance. Et l'esthétique. L'onglet. Avant de revenir. A nouvelles fonctions. Et tâches. Plus importantes. En gros. Normalement. Ils ont. Stabilisé. Le jeu. Donc. Franchement. C'est pas mal. Pour moi. En fait. Ils travaillent. Donc. Pour moi. Ca va. Parce que. Je suis allé. Plusieurs fois. Sur le jeu. Avec. Apo. On va dire. On a joué. Pas mal. D'heures dessus. Et franchement. C'est mieux. Voilà. Et après. Ils sont attaqués. A des nouveaux structures. Des pneus. Ok. Donc. Donc. Après. On a un mur. Une défense. Une sorte. Une sorte. De protège. Pour faire. Une sorte. De tour. Je sais pas. Enfin. Bref. Du moins. Un truc. Comme. Pour le sable. On va dire. Une défense. Pour assaut. On va dire. Défense de base. Ça peut être utile. Je trouve. Donc. Voilà. Après. Ils sont. Un peu étalés. Sur. Des réactifs. Concept. Donc. C'est pas encore. Vraiment. Dans le jeu. Enfin. Je pense. Ouais. C'est ça. Donc. Voilà. L'autorénestation. Ok. D'accord. Concept. Ok. D'accord. Ok. Ok. En gros. On peut avoir. Des cibles. Pour s'entraîner au tir. Pourquoi pas. Ça pourrait être. Utile. Pour. Pour se formaliser. On va dire. Un peu. Aux armes. Voilà. Si vous n'arrivez pas vraiment. A viser. On va dire. Entre guillemets. Ça peut vous entraîner. Donc. Ça peut être pas mal. Je trouve. Donc. Voilà. Maintenant. On va passer. On va montrer. Un petit peu. La cible. Elle est comme ça. Cible automatique. Tranquille. Comme ça. Ouais. Ouais. C'est pas mal du tout. Ok. En passant. Donc. Là. Après. Un spawn. Talap. On va dire. Il avait un petit problème. Pour. Avec des pièges. Frais. What. Les collants. On regarde. Ouais. The little bite. Of. The problem. With. Talap. Spawning. Quite. Commonly. In barrel. And. In the raton. And. This. Mint. Ou mint. Bref. New player. Would. Just. Randomly. Deploy. Team. Living. Ouais. The world. Little. With. On va dire à la français. Parce que là. Franchement. J'arrive pas trop. A comprendre. En gros. On va dire. Pfff. Assez fréquemment. Enfus. Et raton. Ce qui signifie. Nouveau joueur. Sur simplement. Les déployer au hasard. En laissant. Le monde jonché. De pièges. Inutiles. Ah. Ok. En fait. En gros. Vous sponnez. Un baril. Et vous avez. Le piège. Comme ça. What. Donc en gros. Vous sortez de la raton. Vous le posez. Là où vous voulez. Et. F**k it. Pour les gens. Qui marchent dessus. Et franchement. Qui étaient. La plupart. Inutiles. Donc voilà. Donc ça. On va dire. Ça faisait. Nuisance. On va dire. Au FPS. A mon avis. Quand on rentrait. Dans les zones. Où il y avait. Plein d'objets. De pièges. Qui servaient à que d'ailes. Donc voilà. Donc voilà. On va voir. Le change log. Ok. Donc ils ont ajouté. Tout ça. C'est déjà pas mal. Pour ce. Ce jour là. Ils ont tout ajouté. Ça. Ils ont montré. Des nouveaux. Programmes. On va dire. Qui vont. Insuffler. On va dire. Au jeu. Donc c'est pas mal. Du tout. Donc maintenant. Mais je vais passer. On va dire. Au débloque. 98. Hop là. Et là. On est le 18 février. Donc voilà. Là. Il y a un nouveau son. Je peux pas baisser le son. Parce qu'il doit être à fond le son. Je pense. Même pas. Bref. On va dire. C'est un son. Agréable. Comme ça. Voilà. Je vais pas se le faire. On va dire. C'est un son comme ça. Donc voilà. Ce serait bien qu'ils peuvent la rajouter dans le jeu. Ce serait pas mal. Franchement. Ce serait stylé. Ok. Donc. Ils disent qu'ils ont passé beaucoup de temps sur cette musique. Cette semaine. Ok. D'accord. Ok. Bien. Evidemment qu'ils les mettent en jeu quand même. Donc voilà. Et pour cette semaine. Ils parlent de l'XP. Et le nivellement. En gros. C'est. XP and leveling. Donc voilà. Ben. Que là. Ils en parlent un peu mieux. Donc. Ils frappent. Un obstacle. Au développement du système XP. Et du leveling. Il se fait que l'endroit où je ne peux pas développer plus loin. Sans jouer correctement. Donc. Très bientôt. Peut-être. Cette semaine. Je. Pousserai. A la branche. Prévision. On va voir ça. Donc. Il est encore. Rugueuse. Comme je me bats. Je me. Je me bats avec les internes. Ok. Mais. Il est très important. De voir. Comment. Il joue. Iter. Iter. Sur cela. Donc. Si vous rejoignez. La branche. Prévision. Et. Pense. Qu'il y aura. Un grand. Gâchis. Stupide. S'il vous plaît. Comprenez. Que. Ce ne va pas toujours. Être un grand. Gâchis. Stupide. Ok. J'essaie de. Traduire. Enfin. Changer. Compréhension. WTF. Donc. Pour. Mais. Pour ce. Devlog. 98. Ils ont rajouté. Apparemment. La queue de connexion. Donc. En gros. Depuis qu'ils ont été. Repopulaires. On va dire. Le jeu. Avait beaucoup de demandes. Donc. Beaucoup de personnes. Comment. Qu'on sait. Enfin. Qui rentrait. Dans le jeu. Une sorte. Qui ne garde. Qui ne garde. Des. Spanning. Le bouton. Rejoindre. Pour obtenir. Leur serveur. Cela existe. Maintenant. Ok. Donc. Maintenant. Il n'y a que. On va dire. Pour entrer le serveur. Ouais. C'est pas mal. Du moins. Je crois que c'est sympa. De mettre ça. Euh. Cela. Avec quelques avantages. Pélémentaires. Pour les propitaires serveurs. Max. Player. Maintenant. Quelque peu. Dynamique. Et vous pouvez. Le changer. Pendant. Que le serveur. Et en cours. D'exécution. Rends plus fiable. Enfin. Plus faible. Que le nombre de joueurs. Sur le serveur. Signifie. Que toute autre personne. Qui se joint. Sera mis. En fil d'attente. De connexion. Jusqu'à que. Le nombre de joueurs. Est inférieur. A max player. Ok. En gros. Voilà. J'ai pas très compris. Je crois. Quand il y a max player. En fait. Personne ne pourra entrer. Sur le serveur. Je pense. Donc après. Il y a du fil. Entre guillemets. Qui s'affichera. Ok. Un autre avantage. Que les emesseurs. De serveur. On souhaitait. La fil d'attente. De connexion. Donc. Si vous utilisez. Un serveur. De 200 joueurs. Et que vous souhaitez. Rejoindre. Pour vérifier. Une activité suspecte. Mais. Il y a. Mais. Il est plein. Vous avez encore. Le serveur. Soit. Juste. D'accord. Right. Click. Inventaire. Ça. Je me souviens bien. Sur des vidéos. Je vois. En fait. Les mecs. Ils cliquent. Sur un objet. Ça le met directement. Dans l'inventaire. Enfin. Je ne sais pas. Ça. Je crois. Que c'est démodé. Donc. Voilà. Apparemment. Je crois. Qu'ils l'ont mis. Je crois. Dans le jeu. Parce que. J'ai jamais. J'ai fait attention. A chaque fois. L'inventaire. C'est pas mal. Ouais. C'est un gain de temps. Donc. Après. Il fait une amélioration. De shortline. Ok. Il parle de. Uniti. Enfin. 5.4. Ok. Donc. Maintenant. En fait. En gros. Si j'ai bien compris. Le bois. L'humide. On va dire. Donc. Voilà. Donc. Ça. C'est bien. Là. Ok. Sur surface des océans. Après. On reparle. Du modèle conditionnel. 2.0. Ce qu'il parlait. Dans l'autre. Des blogs. Des blagues. Ok. Il parle. Que les autres blocs. Bâtiments. Aient connecté. L'ancienne. Implantation. Utilisée. Ok. Ok. D'accord. Il parle. Pour la physique. Amélioration. En gros. Je pense. Que ça. Parle. Sur. Tout. Ce qui est. Bâtiment. Quand on entre. Dans les radzons. Ou autre. Que la. Qu'on dire. L'FPS. Les IPS. Marche. Enfin. Baisse pas trop. Je pense. Donc. Du client. Alatéralement. Autour. Des normes. Structure. Ok. En gros. C'est ça. Pour les collisioners. Ok. Ça. C'est tout ce qui est. Bon. Ok. D'accord. Donc. En gros. Ils ont. Amélioré. La stabilité. Des performances. Quand on est. À côté. De bâtiments. Donc. En gros. C'est ça. Donc. Je trouve que c'est bon. Pas mal. Et aussi. Maintenant. Ce qui est pas mal. J'ai vu sur le dev blog. Avant. Avant. Je l'ai feuilleté. On va dire. Entre guillemets. Feuilleté. J'ai plutôt. Regardé. L'Illapis. En gros. Ils ont changé. La gueule. Normalement. Ils ont mieux dessiné. La carte. On va dire. Donc. Voilà. Donc. En gros. Ils expliquent. Un peu. Ce qu'ils ont fait. Ça. Ok. Je vous lis. Laisse lire. Je vois. Un petit peu. Ce que j'ai soif. Donc. En gros. Là. Il parle. La carte. Est toujours sous fer. Les zones. Sous pendulés. Ok. D'accord. Ok. Donc. Là. Ils sont partis. Étoffés. On va dire. La map. Ça. C'est là. Qui est actuelle. On va dire. Avant la mage. Et ça. C'est là. On va dire. Voilà. Ah ouais. C'est ça. Ok. Pré-release. Ça. C'est pour. Si vous voulez tester. Les pré-release. Donc. Là. Vous voulez sélectionner ça. D'accord. Bon. Je verrai ça. Je ferai peut-être. Une vidéo. Sur le pré-release. On va dire. Entre guillemets. Dans un épisode. À part. Je ferai. Voilà. Donc. Voilà. Ça. C'était la map. Après. Leur passage. Bon. Les routes. Enfin. Les routes. Elles ont changé leur gueule. Les montagnes aussi. Les petits trucs comme ça. Ils ont. Pas mal à travailler dessus. Donc. C'est comme ça. Comme pour la. Pour cette route. Avant. C'était comme ça. On va dire. Et là. Ils ont mieux travaillé. Niveau. Routes. Avec. La montagne. Je trouve que. C'est bien fait. Donc. Voilà. Après. Ils passent. Sur une autre. Je l'agrandis. Là. Mais. C'est bien fait. Je trouve. C'est mieux. Ça a plus d'impact. Plus joli. Voilà. Et les routes. Comme ça. Sont mieux aussi. Donc. Voilà. Ça. Après. Il parle d'entité. Destruction. Lag. On va juste应该 même. Ok. 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 On va juste应该. Ok. Ok. Eh. ok en gros il est en mesure de supprimer les ligues enfin l'entité qui entre guillemets qui fait les ligue on va dire donc apparemment il va pouvoir s'en occuper donc voilà penser 1000 secondes par image plutôt qu'une seconde dans certains cas ok ouais ouais je comprends parce que des moments on a une frame right on dans un truc la frame right c'est horrible donc voilà donc j'espère que ça il va vite s'en occuper ok donc après il parle de bâtiment en streaming why what ok un point de longue date avec avec la façon dont nous diffusons les bâtiments dans le monde était qu'il pourrait y avoir des situations où certains murs invisible ah oui les murs visibles on est déjà rencontrés et ça franchement ça fait chier alors que la peau était en cours de chargement qui est d'accord regardez autour du bâtiment ok ok j'ai compris donc voilà donc j'espère que ça ils vont réglé le problème donc voilà après il parle de donjon et art ça je voulais mais là ok donc voilà en fait ça ressemble à ça maintenant normalement entre guillemets donc voilà franchement je trouve que c'est pas mal et après ça va plus qu'à qu'ils améliorent ça là les trucs comme ça là ça serait pas mal donc voilà c'est déjà mieux je trouve donc voilà après il montre ça donc ça il faudrait vraiment qu'il habille aussi pour les voitures aussi ça serait pas mal donc voilà ok ok donc après après ils travaillent sur l'ensemble des palpines ok d'accord ça c'est le palpine c'est tout ce qui est là ok d'accord pour la fin de semaine prochaine enfin je devrais avoir ce qu'il est ok donc voilà maintenant après on passe au concept peau plantes en peau on va dire donc ouais je sais pas ça pourrait égayer on va dire entre guillemets notre maison je vois pas enfin je sais pas un côté esthétique maison ouais pourquoi pas comme ça ça du moins ça peut mettre un peu plus de vie entre guillemets dans nos maisons franchement je vois je vois que c'est pas mal donc voilà après on passe sur des agneaux concept ok d'accord qui veut un crap dans un aquarium levé la main donc voilà ouais c'est pas je sais pas quoi ça servira mais bon bref on peut toujours voir qu'est ce que ça peut donner ou comme le corbeau là franchement un corbeau dans une ouais dans une cage improvisée pourquoi pas je vois pas trop qu'est ce que ça pourrait donner peut-être de l'attrait à ta base mais après voilà quoi alors le place holder swoon ok je vois pas trop que ça va peut-être la place ancien du son holder je sais pas non hold c'est ancien non enfin bref non serait comme ça donc la plantation de graines dans son espace réservé finalement allez ok si vous allez si si vous pouvez arrêter d'avoir une crise cardiaque à chaque fois que vous plantez une citrouille maintenant même avec la lance ok ouais j'ai pas tout compris donc mettez le en commentaire si vous avez compris enfin perso moi j'ai pas compris donc joueur rework ok j'ai compris le joueur est retravaillé apparemment donc plus partiellement coupé les mains ou les trous béants dans le coup ok d'accord ok ouais pourquoi pas et ça qui m'a vraiment vraiment enfin qui m'a plus vraiment ce qu'on te dire dans ce dev blog c'est les rad animaux franchement ça vivement qui les implante parce que perso ça fera un autre challenge en plus si elle nous attaque serait pas mal je trouve ça ferait du challenge donc voilà pour les animaux pré... enfin précoce pour les animaux rad donc voilà en montrent à peu près les bestioles disent qu'est ce qu'ils ont fait dessus un gros comportement à les méthodes qui offre offrirait des avantages tués de les prendre dans les dans les groupes ok et à compenser aussi les joueurs solo qualifiés une idée qu'il ya des points faibles sur les animaux où la peau est plus mince et donc émane une lueur radioactif... enfin... active... enfin dif... bref... dans une grande tâche sur le dos au côté pour mettre aux équipes de les attaquer ok il y aurait il y aurait plus petit plus difficile de frapper des tâches... ok en gros les tâches de couleurs en fait en gros elles seront très 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 qu'en dire en souci pour eux parce qu'en fait on pourrait faire des dommages assez hard dessus donc en gros il faudra frapper là et tout le reste du corps serait assez chaud à défoncer si j'ai bien compris... ouais ça serait pas mal ouais pourquoi pas des points faits pour bestioles donc voilà donc là il montre un... je vous montrais quand même comment ils sont en grande grande image donc voilà un petit cochon on va dire entre guillemets passé au micro-ondes radioactifs donc voilà après ça c'est un rad bull... rad bull... vache ? une vache ? cochon ? non non le cochon non c'est pas ça voilà c'est peut-être une vache je sais pas je vois pas trop... mettez en commentaire parce que rad bull franchement je vois pas qu'est ce que ça correspond... peut-être essayer... à quoi ça me montre... non ok ça me montre direct hard bull donne des ailes ok d'accord en nuage non ok d'accord ok bon je vois pas qu'est ce que ça veut dire donc si vous avez une idée mettez-le en commentaire donc je sais pas du tout qu'est ce qu'ils voulaient dire donc voilà donc là ils montent du moins l'action en 3d ils ont déjà fini on va dire les travaux en 3d donc après on peut-être le voir la semaine prochaine on sait jamais on peut on peut croiser les doigts donc voilà donc là ils montrent voilà quoi ça et là un truc qui m'a surpris c'est non mais what the fuck des mortiers vous imaginez alors par exemple où vous êtes je sais pas si vous voyez mes mains là vous par exemple nous on est très loin on met le mortier on calibre un arrêt on détruit toute construction ennemi très loin enfin on les on les qu'on dit on les pulvérise au loin ouais et on sert à plus qu'à mettre la brume nucléaire et c'est la brume nucléaire carrément donc voilà donc après je sais pas après il faut poser le pour et le contre ça peut être utile ça peut être un alternatif à tous les c4 qu'on peut crafter ou les bazookas donc ça peut être une autre arme destruction massif qui pourrait être intéressant donc voilà après taille de fusée ou de reculimité ok d'accord apparemment il y aura plusieurs déclinisions on va dire de l'arme il y aurait en bois il y aurait en bois métal et en donc à mon avis il y aura 3 tiers donc après à mon avis il y aura des dégâts différents donc après peut-être utilisation différente peut-être pour je sais pas pour lancer une fumigène éclairante par exemple ou une fumigène tout simple ou une fusée éclairante voilà ça peut être intéressant pour éclairer le ciel en pleine nuit c'est pas utile dans votre base vous sentez que vous faites attaquer vous utilisez ça pour vous éclairer comme ça en mode WTF donc après ça peut être utile comme ça vous éclairer on va dire pendant votre base allez ici là il y a des amics attaques vous tirez hop ça éclaire là et vous je sais pas si vous avez des snipes ou autre vous pouvez vraiment les défoncer en mode 1 ou 2 ou fast on va dire rapide donc voilà c'est pas mal et aussi apparemment il parle d'armes d'armes d'amération des arbres franchement c'est pas mal parce que ça franchement il est tout en brillant on va dire perso moi j'ai toujours vu ça et en plus il fait nuit mais pourquoi il brille l'arbre il fait nuit donc voilà apparemment non ça a été réglé apparemment enfin normalement après je suis pas c'est dans le supposition supposition voilà donc voilà j'espère que l'épisode va pas durer longtemps mais de toute façon après c'est un big épisode parce qu'il y a 3 devlogs que je voulais faire direct en concentré donc voilà de toute façon là j'arrive pratiquement à la fin de ce devlog donc ça va être rapide donc voilà après maintenant on passe au bois marteau ok voire modèle l'animation ok ok ils ont changé l'animation avec une nouvelle fsfx car on va voir ça ok ouais pas mal quand il sort comme là hop là ouais ouais je trouve que c'est pas mal ça change ouais donc voilà bon certes ils ont pas vraiment rajouté des choses mais je crois que les choses qu'ils ont rajouté là elles ont peut-être du prix du temps et peut-être qu'ils travaillent aussi en parallèle sur d'autres projets et ils ont voulu fournir que ça pour l'instant donc après à mon avis y'a peut-être une idée dans pourquoi ils ont mis que ça donc voilà après je pense que c'est déjà pas mal qu'ils font déjà ils font toutes les semaines ils font une mage donc voilà après ils montrent beaucoup beaucoup de choses déjà ça je pense que ça a pris beaucoup de travail à mon avis de tout refaire à tout après ça aussi ça prendra bon après ça c'était concept on va dire après quand il faut qu'ils trouvent les choses aussi voilà après pour l'animal radioactif quand même ils ont dû passer peut-être beaucoup de temps pour faire le cochon donc voilà bon ben on va passer au des blocs 99 ok donc là j'enchaîne sur le plus récent c'est à dire hier quand j'ai vu ça je fais oh yes enfin déjà regardez cette image merde ok ça m'ouvre là ok d'accord ok je veux l'image non ok ok donc voilà donc là ça c'est les égouts enfin alléluia ils ont texturé les égouts franchement je trouve que c'est pas mal c'est pas mal du tout je trouve ça ça l'habille mieux et c'est mieux je trouve donc voilà donc il ya toujours un petit son avec la musique appelle ouais on va dire la question wipe rien c'est tout calme ok bon après c'est du son voilà donc voilà ok on passe là et donc ils ont fait plus de musique cette semaine qui est d'accord ok alors web socket réconne ok par défaut nous utilisons un système de réconne qui fonctionne un peu comme un protocole de source engine cela a été fait de cette façon que nous puissons utiliser un outil existant et il est un protocole bien documenté bien utilisé en tout le monde sait comment parler avec je ne sais pas qu'est ce que c'est on va essayer de rechercher ça il y a pas un truc en français là ça c'est tout en anglais quoi ça je crois que c'est un système ouais mais what bref ok je vois pas qu'est ce que ça veut dire bon c'est pas grave ouais comme l'avenir fonctionne un peu près comme après le même sauf que sauf un navigateur peut communiquer directement avec elle les avantages sont assez explicite vous pouvez faire un outil air s'éconne enfin réconne complètement dans votre navigateur avec un seul fichier htlm qui n'a pas besoin d'un serveur back-end ce nouveau système ne siège pas à côté que enfin côte à côte avec l'ancienne mais en place mais le remplace et donc désactiver par défaut mais démarrez votre serveur ok ça c'est pour les serres ok ok je me disais je comprends pas le truc enfin en gros ça c'est pour les gens qui sont admins d'un serve ok donc ça ça me concerne pas vraiment mais bon c'est déjà pas mal je trouve donc voilà ok donc la cible réactive ok oh ils l'ont développé oh ils l'ont mis quoi assez vieux ok d'accord et qui tient dessus ok bon donc maintenant vous pouvez vous entraîner au tir donc voilà tous les gens qui sont pas adaptes on va dire du fps voilà vous avez une cible ok cool non que voilà donc après je passe au système xp ok donc voilà ce que je vous parlais la dernière fois la branche prévision voilà préversion on va dire donc voilà donc en gros c'est sur cette version donc en gros si vous voulez à tester vous pouvez donc voilà je pense que j'attesterai je pense que j'irai dessus faire une petite vidéo entre guillemets pas maintenant après la vidéo je vais me montrer juste les actuels enfin c'est qui est dans le jeu c'est qui est vraiment mais ça je ferai un épisode à part enfin d'abord il faudra je décharge le haut du moins la chose donc voilà donc il faudra je teste la chose ok d'accord ok produit ok en gros hop on met en test donc on peut dire prochainement quand ce sera tout fini on aura le mode xp franchement ça j'attends vraiment franchement c'est ça intéressant donc voilà notations ok avec d'accord vous pouvez créer le ton à pique ah ouais c'est assez non c'est le ton à pique ok c'est d'accord ton à pique qui était dans le 96 je sais pas si vous vous rappelez il y avait un sorte du boîte de thon aux lumières donc voilà ok d'accord tu parles de ça ok après on passe au serveur linux ok bon ça ça me franchement ça me correspond enfin ça m'intéresse pas vraiment en gros mais on peut télécharger le serveur linux ok pour pour les pour les jeux on va dire voilà quoi sur l'autre système d'exploitation voilà de apple ouais cool alors on dit ce qu'il est aussi stable stable que sur windows ok d'accord ok ok maintenant on passe au donjon égout ok d'accord donc voilà je vais montrer l'image avant ok c'est ce pour l'un qui prélise ok oh ouais je trouve que c'est bien comme ça c'est bien fait je trouve on sait des égouts 1 donc voilà enfin après perso moi ça me va franchement franchement c'est pas mal du tout qu'ils seraient enfin qu'ils ont travaillé dessus pour pouvoir mettre des textures quoi enfin alléouïa ça va être pas mal donc voilà donc là ils parlent sur shader et tout machin chat ok d'accord ils disent sur comment ils ont travaillé dessus donc voilà après on passe donjon pile pile enfin enfin pile pile line voilà enfin bref j'aurais pas vraiment à prononcer désolé enfin c'est du moins c'est loyal et le tout tout ce qui est on va dire ressources pétrole qui passe par là ou autre donc voilà non franchement je trouve que c'est pas mal il manque quand même qu'ils fassent quand même les centrales nucléaires là machin là soit pas mal donc voilà je trouve que c'est vraiment pas mal et tout ce qu'ils ont fait là pas mal du tout donc voilà ouais c'est franchement c'est mieux fait enfin c'est mieux habillé je trouve ça met une plus de la profondeur dans le décor et on voit vraiment qu'est ce qu'il ya quoi on va dire voilà ok après parle de l'équilibrage de charge amélioration alors reste nous avons nous avons enfin nous utilisons un équilibre de charge sur le client à faire et un travail peut être retardé d'une manière qui prend pas trop de temps par trame et tente plutôt répartir la charge sur plusieurs secondes au fil du temps de plus en plus de choses ont été lancés sur ce système et nous avons rencontré des problèmes où les dossiers du moins athènes d'attente derrière croit trop enfin il y croit croissait on va dire je vais s'y croissait enfin il est en augmentation on va dire massive sur le vieux matériel ok en particulier lorsque enfin particulier lorsque vous voyagez autour de l'administrateur pour résoudre ce problème je fie l'équilibrateur de charge un peu plus intelligent cette semaine il faut maintenant plus de temps par trame plus pour enfin les fichiers en attente d'éléments de travailler avec de travail sont plus qu'est sont de plus qu'est ouais en gros c'est une amélioration sur le charge on va dire de dossier ok d'accord allez on passe au stabilité de war map retraite ok je tire la gâchette temps en se retirant complètement du war map de la stabilité au démarrage du serveur ok si vous vous souvenez j'ai ajouté la stabilité de sérialisation il y a quelques semaines ce qui a fait le serveur de démarrage un peu juste plus rapide mais nous avons gardé un contrôle stabilité initiale autour pour vous assurer que enfin que tout fonctionne correctement ok d'accord et permettre aux gens de charger les vieilles sauvegardes qui sont pas stockés pour stabilité serial valeur encore ok un qui est d'accord avec ce contrôle maintenant disparu le temps de redommage du serveur devrait être plus rapide ok enfin du monde devait être plus rapide mieux qu'ils qu'ils moyens ok celui celui-ci a vraiment tout est existé qu'il console commande qu'il met oui tout grain enfin juste un nominique enfin j'arrive pas dire anglais donc me créez pas dessus s'il vous plaît je suis très bon d'anglais en gros quand on tapait slash kill de la console ok vous le c'est la première fois qui est d'accord et entrer en fait en gros en gros si j'ai bien compris en fait avant de toute façon je le fais tout le temps c'est en fait vous tapez kill vous blesse mais ça vous tue pas direct en fait vous comme ça donc voilà donc là en fait qui en fait on devait roi puis sur kill pour se tuer quoi donc voilà ça c'est chiant ah ça c'est bien maintenant en fait on fait qu'il on meurt direct ça c'est bien enfin un truc qui est vraiment pas mal donc voilà je trouve que c'est pas mal du tout ouais ok ça c'est pas mal donc après on passe aux versions de lecteurs modèles ok je finis une version de la tête asie fini mine enfin fille on va dire j'avais pas dire désolé je trouve pour faire je pourrais faire un peu de bricolage dans la texture et je voudrais jeter un oeil de la façon dont je gère les sourcils sur l'ensemble de la tête par la suite j'y mets il est presse il est prêt être prêt probablement enfin il est pas loin d'être prêt on va dire donc voilà donc ça c'est le modèle féminin coco je trouve que ce serait pas mal de qu'il ajoute bientôt quand même ça changera de voir tout le temps des mecs à poil alors des filles à poil désolé du mot mais voilà quoi c'est c'est rust voilà j'y suis pour rien du moins ça se mettre un côté on va dire voilà quoi j'ai une fille enfin et mec hommes voilà du moins j'espère que tu es un mec on va dire iraël et tu es une fille what soit chelou je trouve mais j'espère que ce sera réservé qu'aux filles jouesses on va dire et hommes pour hommes on va dire enfin bref rox enfin c'est mon avis après voilà donc là il montre une jolie mâchoire qui est d'accord qui est d'accord là je crois que les dents et tout cool ambiance occlusion amélioration avec d'accord ok changement avec et ça c'est pour la lumière à tout qui dans le jeu alors ça c'était avant maintenant after ouais c'est ça c'est après after c'est après before c'était avant ok donc voilà ça c'était comme ça les lumières ok d'accord et là c'est passé comme ça on va grandir ça voyez les changements je trouve mais je vois pas trop lesquels les changements de lumière à tout mais bon je vois pas trop en fait c'est à peu près le même décor je veux pas trop les différences en fait je sais pas moi encore en commentaire ce qui est changé j'aime pas trop faire les jeux dès cette cette faute en fait j'aime pas trop donc voilà donc là il montre on va dire entre guillemets la différence entre les vêtements femmes et hommes apparemment donc là ça donne ça ouais ouais c'est un peu normal en temps avec mon fils sera plus juste au corps que on va dire un vêtement pour hommes c'est un peu normal je trouve donc voilà un truc qui m'a fait vraiment rigoler c'est la glaciaire concept en gros on pourra stocker enfin notre bouffe dans des glaciaires entre guillemets comme ça au moins je trouve que c'est bien parce que en chaque moment elle stocke dans nos gros coffres comme ça en mode de what tu sais que c'est de la bouffe mais ça pourrit en fait que que enfin si tu le gardes trop je crois normalement tu me souviens vraiment bien ça devient avarié en gros ouais ça peut être utile si ça peut conserver en fait de la bouffe ça peut donner une durabilité un peu plus longue comme ça on peut stocker la cure quand on veut quoi donc je trouve que ça peut être pas mal ça peut mettre un plus d'enjeux mais ce qui sert bien c'est qu'ils rajoutent la gazinière en même temps parce que c'est juste pas la gazinière qui met le frigo avant ça aucune aucun aucun qu'on dire aucun intérêt plutôt outilité voilà donc voilà après je sais pas ils ont mis un sort de mural spinner attend je voulais ok 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 je vous le montre quand même en grand voilà donc voilà c'est comme ça donc voilà j'espère que ça va pas durer plus d'une heure mais je crois que ça va durer plus d'une heure bon j'espère que j'aurai du temps je pense que je ferai des marqueurs pour les des blocs ok enfin il faudra j'y apprendre à les faire murale spinner ok conception c'est quoi ça ok c'est des trucs que vous lancez là les les couteaux là les fléchettes ok moi je sais pas enfin je sais pas si ce sera utile mais bon bref suivi entité destruction ok ce n'est pas un programme programmeur vous pouvez pour le moment sauter cette action ou lire ou le lire lorsque vous rencontrez des difficultés sans dormissement enfin c'était à dormir je crois je vais m'endormir si je lis ça donc ça on va dire ça je vous le laisse lire je crois que je vais m'endormir si je lis ça moi ok et ça qui m'a fait vraiment un sourire jusqu'à là c'est le big foot concept ça franchement je l'attends parce que imaginez par exemple actuellement on est certes on va dire l'hélicoptère il fait déjà chier je suis d'accord avec vous mais dans un sens qu'ils sont tout le temps là ils sont 72 heures en gros on a le temps de faire ce qu'on veut que là par exemple un big foot concept par exemple en gros c'est une bestiole on va dire humanoïde on va dire avec qui est infecté on va dire entre guillemets parce que si on voit bien la gueule du machin quand même bien façonné comme ça donc en gros imaginez ça devant vous vous en train de chasser construit votre baraque ça peut poser un problème donc en gros ou dans les ratons carrément si ça c'est dans la raton qui protège on va dire à la raton entre je pense que ça pourrait arriver donc imaginez ça déjà ça peut être du challenge perso parce que quand vous rentrez dans la raton actuellement en plus il n'y a pas les rad donc en gros vous stuffez comme vous voulez vous lootez vous lootez ce que vous voulez vous cassez ce que vous voulez donc je trouve que ce serait pas mal ça mettra une difficulté encore meilleure du moins bon il ya déjà une difficulté avec les humains linda on va dire mais imaginez avec ça sera la bagaille moi je vous dis les gens qui rentreront dans la raton ou autres qui vont ça ce machin là on s'apprendra deux fois entre entre on s'entend tuer on pense à plus c'est à dire on tue d'abord la bestiole ou on tue le dehors le mec parce que si la bestiole est deux fois plus puissante que toi et que t'as rien que l'autre il a une arme ou d'autres bon ça tu peux lui piquer et le tuer bon après ça c'est vous qui voyez mais imaginez ça déjà pour moi c'est un grand pas je trouve parce que déjà c'est une art assez intéressante pour pour le jeu donc après certes ils n'ont pas rajouté beaucoup de choses mais quand même ils ont travaillé sur l'équilibre du jeu ils ont supprimé en fait des locations de mémoire dynamique en fait en gros ils ont amélioré le jeu donc voilà après ils ont fixé hélicoptères et les avions en quai qui faiblient pas dans le brouillard ok donc voilà après je trouve qu'ils ont bien fait de choses donc voilà bon c'est fini pour dire la parlotte on va dire sur le devlog on va dire l'explication entre guillemets j'espère que je parle pas trop vite vous me comprenez à peu près ce que je dis donc voilà sinon voilà j'essaierai de mieux articuler on va dire donc voilà c'était voilà j'espère que c'est pas été trop long pour vous donc voilà normalement je voulais faire un par un mais je me suis lancé je vais faire les trois d'enchaînement comme ça c'est le on est le 26 c'est le 25 le dernier je voulais pas trop prendre de retard donc voilà donc voilà bon bon ben ça arrive à la fin de ce devlog on va dire entre guillemets je vous montrerai un peu une vidéo entre guillemets de jeu à l'intérieur mais après on va dire là je voulais jouer vous laisser là et je vous dis à plus tard sur le jeu enfin à tout de suite plutôt donc voilà à tout à l'heure et on est de retour et voilà alors là je suis sur le rendir lancement du jeu c'est pas pour vous mais ça a changé il ya ça fait longtemps que je suis pas venu sur ce jeu donc que voilà ok ok d'accord voilà le jeu est là donc là ça fait loading item ok ok enfin 12 et 12 fps bon ça c'est un changement après je sais pas si c'est un flux sur le jeu on n'a pas chez pas pour vous mais il ya ils ont changé un peu c'était pas comme ça c'était écrit fashpensh studio c'était pas du tout ce machin et si enfin 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 j'ai vraiment peur c'était pas comme ça bon j'espère que je vais vite charger un et voilà ok on est sur le jeu ok on peut changer les interfaces je trouve je sais pas je crois qu'ils ont changé un truc ok ça c'est pour le graphisme tout ce qui est lié au jeu tac 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 ok d'accord bon graphisme je vais le laisser comme ça je vais tester en jeu parce que je sais que des fois ça je sais pas sur mes anciennes vidéos ça a ramé donc voilà j'espère que ça sera mieux performance je vais laisser comme ça donc voilà ça c'est pour open ok d'accord ok ça m'ouvre une fenêtre ok d'accord donc après il montre oh il nouveau jeu un nouveau truc bon alors vous le voyez pas mais je mettrais peut-être le lien on va dire tout en commentaire je pense enfin du moins dans l'inscription ok enfin peut-être après moi est ce que j'oublie de toute façon je regarde bien la vidéo donc donc je saurais ok donc voilà en gros ça ouvre vers le jeu ok donc ça c'est les affaires que j'ai déjà sur moi bon ça c'est pour quitter le jeu donc là c'est pour bien bien je le répète enfin on sait jamais hein donc là vous cliquez sur le petit drapeau et là où choisissez c'est la langue que vous parlez sinon c'est vraiment utile franchement donc voilà on va jouer sur un serveur j'en ai favori ok c'était wipe le 18.2 ok donc ma base est détruite donc en gros ça que je vous parlais on va dire la file d'attente elle est là je pense que c'est ça et ça ils ont rajouté ça franchement c'est pas mal ils ont rajouté enfin leur sigle on va dire de face punch je trouve que c'est bien mal bon j'espère que le jeu enfin le jeu charge plus rapidement en ce moment ouais donc voilà avant il y avait 1600 je crois objet ou enfin du moins un numéro là non il y a 1720 quelques bon je sais pas si ça a différencié entre tous les serveurs je trouve que c'est un peu plus rapide je trouve là enfin je sais pas pour moi je trouve que c'est un peu plus rapide que l'avant un petit chouïa un petit chouïa game mouais allez tous ok ok tu es en mèche ok allez rallye T'as pas le chier C'est quoi de bruit ? Ah ouais c'est une data, normalement c'est bon Ok, entrer dans le jeu, ok, vous avez été tués par BT, Dagan, ok d'accord Avec une DKA Ok Il y a une heure Ok, ben voilà, on est dans le jeu Pas pour vous mais j'ai... Oh non A cet endroit j'avais 59, 41, bref Bon on va dire j'ai un peu plus d'FPS que la dernière fois que j'ai fait mes vidéos Bon y'a toujours un flou, un flou cinétique je crois que c'est ça Ok d'accord, franchement ok On va laisser avec ça tiens, ça met quoi Bon alors je retombe à 33FPS Qu'on va éviter, on va mettre ça, c'est pas mal Voilà La distance peut-être d'affichage L'ABC vers 1400... 1400 j'ai dit Ok On va le mettre comme ça Distance des ondes, peut-être remonter ça, un chouïa On va le mettre à 35FPS Allez Alors voyons voir Ok d'accord New graphique, c'est bon je pense Bon Ouais de toute façon il y'a des manches Je suis isolé mais ça va un petit peu ramer Ou pas, je sais pas Graphisme Peut-être mettre ça, on va caliter les dos en 1 Ouais des fois j'ai 40FPS 50FPS C'est changeant, c'est bizarre C'est gage chaud Euh... Qualité ça c'est pour le... Le lit Tiens, on va faire ça Nan C'est pas ça On va dire pour... Pour le... L'enregistrement je vais mettre en... Qualité 3 Je sais pas si ça a changé Ça change que dalle Sérieux ? Quand on fait faire je vais remonter à 4 hein Hop Oh, à 5 Hop là, on va mettre 5 Ok, on va dire euh... Je sais pas... Bon, je sais pas autre chose à côté Donc attends, c'est pour vous montrer si c'était ajouté dans le jeu Donc je fais pas trop de mots en brusque Je reste sur ce... Ce truc Parce que là j'ai 49FPS Donc on reste sur ça Donc la console F1 marche tout le temps Ok Ok, bon après niveau armes Il y a toujours les armes là Ceux-là Tac tac Ça je voudrais le... Une fois je voudrais le trouver Franchement ce flingue Donc là il y a lunettes x4 Donc elle y va là La torche, ok D'accord Il y a toujours ses armes là Qui sont pas mal Aussi L'arme que j'aimerais bien trouver C'est... Tac 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 Elle est ouf Voilà Le fusil semi-automatique Ça franchement j'aimerais en trouver S'empêche Donc voilà Après la construction Bon, il y a toujours nos... Choses qui ont été sorties Voilà, il y a toujours toujours ça Ok Ok C'est bon Pour un système comme ça C'est bon Il y a toujours ça Donc voilà Ils ont rajouté la cible La cible l'ont rajouté dans le jeu Donc en gros ça c'est bon Ils ont rajouté ça C'est pas mal On va dire Pour les ressources Il y a toujours les mêmes Ça va Pour les vêtements Bon il y a pas eu trop de changement Pour les vêtements Donc ça c'est bon Euh... Pour ça il y a toujours les mêmes choses Ok Médicinal Ok c'est toujours pareil Food Il y a toujours les mêmes trucs La viande et tout Les framboises noires Ok d'accord Pour les munitions On sait pas changer Pour les trappes Toujours la même chose Ok c'est bon Ok Pour les touches Je sais pas que ça correspond Euh... F4 je sais même pas à quoi ça sert Bon F2, F3 ça marche plus on va dire Mon cas de choix F7 pour report les gens Ok Euh... Ah... Ok Ok Je sais pas à quoi ça sert Je sais pas si j'ai pris des trinchots ou autre Donc voilà le jeu est toujours aussi bien Ok... Non c'est... Ok d'accord Mon personnage Ah ouais j'ai pas mis de censor moi Eh ouais je suis grand Euh... Ok d'accord J'ai gardé toutes mes améliorations Je crois qu'on s'est fait raide en fait Ok Cool On s'avait bien fait une petite base Bon avec ta... Notre chair Euh... Apo Donc voilà C'est pas grave Bon bah on reviendra plus tard hein Donc voilà Le jeu est vraiment joli Euh... Voilà donc voilà Donc je vous dis Et bah à plus tard Pour une autre vidéo des vlogs sur Rust Donc voilà C'était Ganchot Bye bye